coucou j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi pour une vidéo tri oui j'ai décidé de faire un peu le tri dans tout ça honnêtement ça fait déjà quelques temps que je tri un petit peu de temps en temps par ci par là mes palettes je vous ai fait d'ailleurs une vidéo un petit peu bilan de tout ce que j'utilisais de mes favoris mes flops que je vous remets ici et du coup c'est quand je fais ce genre de vidéo c'est l'occasion de faire déjà un petit peu de tri mais là j'ai envie avec vous de refaire un petit tour dans dans mon fond et potentiellement j'aimerais aussi changer ici tout le fond j'aimerais vendre énormément de choses j'ai besoin de débarrasser de pas mal de choses donc j'ai un objectif dans ma tête et j'aimerais bien attendre mais j'ai un peu de temps donc je vais y aller par étapes mais en tout cas j'aimerais déjà débarrasser pas mal de choses parce que je me rends compte qu'il ya plein plein de choses dont je ne me sers pas il ya des choses qui me tiennent à coeur donc je vais les garder parce que c'est un peu le côté collectionneuse et tout qui qui me font les garder et c'est des choses que j'aime mais les autres palettes ou produits que je n'utilise pas où je sais que j'ai pas les utiliser régulièrement je vais leur dire au revoir donc évidemment à chaque fois dans ce genre de vidéo quand je vous fais ça c'est l'occasion de me retrouver après sur vinted pour aller voir un petit peu toutes les choses que je vais mettre en vente sachant que j'ai fait déjà pendant les vacances de février un énorme tri dans mon garage et du coup je vous ai montré ça sur instagram il ya plein de choses que j'ai à vendre qui sont plus pour enfants accessoires gadgets jeux de société aussi j'ai énormément de sociétés à vendre donc ça aussi si ça vous intéresse là ce sera sur mon vinted je sais qu'il y en a plein sur instagram ils m'ont dit on les a pas vu passer bah non en fait parce que parce qu'après quand on tri il faut faire les photos pour vendre et ça c'est une autre histoire sachant que j'ai donné deux gros sacs à Emmaüs et là je continue mes tri pour donner aussi à Emmaüs je donne à mes copines je donne autour de moi voilà je vends pas tout j'essaie de vendre certains trucs parce que je me dis que ça peut me récupérer un peu de sous et j'ai envie d'économiser vous le savez si vous me suivez dans mes vidéos budget planner j'ai envie d'économiser un petit peu de sous là j'ai plein de projets du coup bah on va y aller par étapes et l'étape number one c'est ici parce qu'ici il ya beaucoup de choses voilà que j'aime et que je n'utilise pas forcément dans mon quotidien et du coup il va falloir que je commence par ici aussi et je sais que ça peut vous intéresser donc dès maintenant n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner c'est pas encore fait évidemment je pense que si je change un petit peu mon fond et que je change un peu tout ça je vous reprends une vidéo après différente où je vous montrerai un petit peu l'espace ici comment j'aurai agencé ou finalisé si vraiment ça change du tout je vous remets quand même ma playlist en bas de toutes ces vidéos un peu rangement rangement maquillage organisation de maquillage si ça vous intéresse fabrication aussi de ce nouvel étage parce que c'est un étage qui est là depuis maintenant un an et demi je crois deux ans du coup j'avais j'avais filmé un peu toutes les étapes donc si ça vous intéresse je vous mets les vidéos évidemment dans la barre d'infos allez sur ce let's go évidemment dans cette vidéo je vais peut-être être en différente au début et à la fin parce que là je commence il est il est midi 30 mais dans une demi-heure je dois partir travailler du coup je finirai peut-être ce soir ou je finirai demain en tout cas vous me verrez pas habillé de la même façon mais avant la publication de cette vidéo j'espère avoir fini mon petit tri et avoir fini et avoir avancé un petit peu dans mon processus mentale dites moi si vous aussi vous faites partie de la team ou quand vous avez envie d'aller mieux vous rangez quand vous avez envie que tout soit un petit peu plus calé vous rangez ça fait du bien à l'esprit dites moi si vous faites partie de cette team là et sur ce on va se retrouver directement dans mes placards ici alors tout ce qui est sur les étagères ici je vais peut-être attendre un petit peu le dernier moment je vais commencer par tout ce qui est dans mes placards parce qu'il y a beaucoup de choses d'ailleurs si vous voyez des petites des lots ici vous voyez tout ça c'est des choses que j'ai trié que je dois mettre aussi en vente il y a aussi des chaussures des jouets il y a pas mal de choses donc tout est là pour l'instant et on va s'organiser on va commencer par ce premier placard ce premier tiroir plutôt et c'est toute ma collection Too Faced et je vous avoue que ça c'est vraiment dur pour moi de de trier je vais quand même sortir peut-être cette poudre là pas pour la vendre mais pour la tester parce que je ne sais plus où je l'ai eu je crois qu'on me l'a donné et je ne l'ai toujours pas testé donc je me dis que c'est l'occasion de la tester et si ça ne me plaît pas je la vendrai donc je vais la sortir pour la tester sinon dans mes rouges à lèvres ici Too Faced j'avais déjà fait un sacré tri et j'avais déjà débarrassé pas mal de choses je pense que je vais peut-être me débarrasser de tous ces produits là je les aime beaucoup celui-là je l'aime bien en plus c'est les ombres à paupières comme ça liquide qui ont vraiment c'est juste que je ne pense pas les utiliser vu qu'ils sont ici j'en ai des mats aussi comme ceux-ci que j'aime beaucoup mais ah là il va falloir que je vois si je garde ah ceux-là aussi pareil je les aime beaucoup mais est-ce que je vais les garder ceux-là ces versions-là que j'aime énormément c'est dur c'est dur c'est dur ce que je vais faire c'est que je vais re-watcher tout vérifier si c'est pas périmé et je trierai et je verrai si j'en donne si j'en vends dans quel état ils sont si je pense les utiliser ou pas voilà ça va être ma réflexion du jour en tout cas je les mets je les sors parce que je sais que je vais pas les... faut que je me pose dessus il y a aussi ces gloss alors ceux-là je me souviens que je les aimais beaucoup ceux qui sont en cette version-là mais celui-ci dans mes souvenirs je l'aimais pas trop donc potentiellement peut-être me débarrasser de celui-ci là j'ai aussi une poutre Too Faced d'ailleurs la bande d'histoire mais celle-ci je pense qu'elle est neuve donc je vais déjà tester la grosse là et celui-ci dans mes souvenirs je crois qu'il était un peu trop collant à mon goût je vais le retester et sinon je m'en débarrasserai donc là pour Too Faced ça va être tout le deuxième tiroir c'est aussi du Too Faced on a à l'intérieur... alors ceux-là je vais les garder tous mes gloss comme ça je les aime beaucoup il y a mon... ah ouais celui-ci j'ai toujours pas testé dernière fois que je le teste ouais ça je vais le garder je vais tester ici celui-ci je l'adore ouh là là ça va être dur de me tester est-ce que je me débarrasse de ces tout petits parce que je les avais gardés justement parce qu'ils étaient tout petits là dur 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 ça je pense que je vais en donner un à ma copine Laetitia oh Laetitia je sais que tu passes par ici alors moi je les adore les better than sexe mais j'en ai toujours plein en stock donc là j'en ai encore vous voyez deux normaux et un comment on a passé à Waterproof donc je pense que je vais en donner un à ma copine Laetitia ouais ça va lui faire plaisir alors au fond on a un lip injection et c'est vrai que les lip injections je les aime pas spécialement on a aussi... alors là on a des lunettes to face on a quoi ? ah on a une base j'ai jamais testé encore donc je sais pas si je vais la tester et j'ai aussi une poudre ici bon il va falloir que je les teste ceux-là je les avais acheté à moins 70% mais je les ai pas testés donc ça je vais voir plus tard je vais pas réussir à m'en débarrasser tout de suite parce que je veux les tester avant bon ça c'est les tiroirs les plus difficiles pour moi on continue avec le tiroir toujours to face donc là il y a toutes les palettes to face et pareil ça je vais pas réussir pour l'instant à m'en débarrasser il y a que celle-ci où j'hésite parce que c'est pas ma préférée des to face et elle est dans... c'est pas un format en plus que j'aime particulièrement donc peut-être celle-ci j'hésite je vais juste regarder par rapport à ici non j'en ai pas d'autres donc celle-ci je pense que peut-être je vais m'en débarrasser ce que je vais faire c'est que je vais mettre là-dedans tous les trucs que je dois retester parce que sinon je vais pas m'en sortir le tiroir suivant ce sont toutes mes palettes Huda Beauty et c'est pareil il y a pas mal de palettes que j'utilise pas vraiment dans mon quotidien par exemple les néons je les aimais bien mais finalement je les utilise plus enfin j'ai pas le réflexe d'aller vers elles donc pourquoi pas peut-être m'en débarrasser celle-ci c'est vrai qu'elle est jolie aussi mais bon c'est vrai que j'ai pas le réflexe c'est pas ce que je préfère donc ça je vais les enlever qu'est-ce que j'ai d'autre là dans Huda 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 celle-ci je sais que je l'aime pas et je l'aimais déjà pas avant mais je l'avais gardé par collectionneuse la collectionneuse en moi l'avait gardé mais c'est les highlighters de chez Huda en palette et non j'aime pas du tout donc ça je vais m'en débarrasser aussi et à ce niveau-là pour l'instant je pense qu'on va rester là je sais qu'il y a les pastels là aussi où j'utilise pas beaucoup beaucoup mais je vais retenter de les utiliser celles-ci parce qu'elles sont trop jolies la kaki je l'adore donc là il y en a quand même pas mal que j'aime ça c'est les toutes anciennes de Huda c'est vrai que bien sûr je vais tout nettoyer avant de vendre celle-ci je les aime bien ces deux-là pour l'instant celle-ci je suis pas prête à les enlever on va voir on va y aller par étapes on a les gloss ici donc il y a des Marc Jacobs c'est pas mes préférés les Marc Jacobs d'ailleurs faut que je vois là on a des pâtes McGrath c'est vrai que l'arteste c'est des pâtes McGrath on a ici tous les Huda que ce soit en cralev et tout gloss il va falloir que je mette le nez dedans aussi pour voir un peu ici on a une petite palette de Viseart je vous avoue que je l'aime bien mais c'est un cadeau en plus je l'aime bien elle est mignonne et tout donc ouais ça je pense que je vais la garder pour l'instant hop et on passe au tiroir suivant celui-ci alors ici il y a toutes mes Natasha des paillettes mais que j'utilise pas spécialement ces grosses paillettes là je les utilise pas j'ai gardé déjà celui-ci donc celui-ci je vais m'en débarrasser ça aussi le produit Inglot j'avoue que je l'utilise pas beaucoup mais je vais le garder là on a un un spray ça je pense que je vais l'enlever donc c'est un spray sample beauty pareil pour fixer et tout mais je vais pas tout garder j'ai déjà gardé le Inglot ça devrait suffire donc là je vais garder ces deux là ça je débarrasse tous les les fameux jumbo comme ça c'est vrai que c'était la tendance avant mais je les utilise pas je les utilise pas je vais juste garder je pense le blanc parce que je sais qu'en base il est pas mal peut-être celui-ci là qui est pas mal aussi de chez My Little Beauty ceux-là je pense que je vais les enlever alors là c'est un highlighter pour les sourcils je pense que je vais l'enlever aussi évidemment je vais tout nettoyer celui-ci je vais peut-être le garder oh non 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 ça je vais pas l'utiliser pareil celui-là on va essayer d'être raisonnable là on a un petit rose pâle il a un peu vieilli donc celui-là je vais le garder là on a un Laura Mercier je vais le vendre et ceux-là je pense que je vais les vendre à quoi ça ressemble déjà ? ouais ça ressemble à ça je les utilise pas vraiment c'est des trucs que j'utilise pas au quotidien donc ça je vais m'en débarrasser là on voit qu'il y a encore des petits jumbo mais ceux-là c'est pour les lèvres si je me trompe pas ah non crayon fard à paupières ah bah celui-là je vais l'enlever et ceux-là c'est pour les lèvres je pense ouais des brillants à lèvres là brillants à lèvres qu'est-ce qu'on a d'autre ? ouais studio comme ça c'est vrai que celui-là je me rappelle que j'aimais bien donc là il va falloir que je trie là-dedans il va falloir que j'enlève tout et que je trie là parce qu'il y en a beaucoup bon évidemment sinon tout ce qui est là je vais devoir les garder j'adore trop mes petites palettes je pense que je vais remanier un peu tout ça là pour réussir à ranger parce que celui-ci commence à être vide et si je trie celui-ci je pense que là il va plus y avoir grand-chose dans les jumbo pour les lèvres donc ça je vais trier tranquillement et je vais je vais pas je vais pas tout garder c'est pas possible j'avais gardé tous les Golden Rose parce que je les avais adorés à une époque c'est vrai que il faudrait que je les reteste ceux-là parce que à une époque j'avais adoré mais maintenant il y a des choses qui se sont sorties des nouvelles choses j'ai aussi ceux de Nars ceux-là je les ai jamais testés ceux de Nars donc je pense que je vais les mettre dans ma boîte à tester parce que histoire de me faire un avis ceux-là donc ceux-là à tester dans mes souvenirs celui-ci là de Cisley je l'adorais donc ça je vais le garder celui-ci c'est Hourglass aussi il est trop beau là on a trois petits Nars après là des versions ah non il y a un Kiko là-dedans bah tiens je vais le retester celui-là et les Nars aussi comme ça on va remettre cela de côté les autres pour l'instant je vais les garder le tiroir à tout ce qui est teint donc on a du fond de teint et tout ça je sais que c'était trop clair pour ma carnation même en hiver donc ça je pense que je vais l'enlever cette poudre dans mes souvenirs elle ne m'avait pas convaincue je crois que c'est celle-ci ou pas je vais la retester je pense mais je crois qu'elle ne m'avait pas convaincue donc je vais l'enlever aussi je vais d'abord la retester et l'enlever celui-ci je vous avais dit dans mes flops que j'hésitais donc je vais le garder pour cet été et si je ne suis pas convaincue c'est le Perfector 4 en 1 glow de chez Maybelline si je ne suis pas convaincue je m'en débarrasserai mais cet été je pense qu'il va falloir que je trie tout ce qui est basse pour le teint parce que j'en ai énormément et en fait je n'utilise jamais quasi donc il va falloir que je trie et que je rassemble mes blenders parce que j'en ai ici mais j'en ai dans un autre tiroir donc il va falloir que je rassemble ça ensemble du coup là il va falloir que je sorte tout et que je range tout correctement pour bien voir tous les produits parce que là de cette façon là debout ce n'est pas pratique donc ça je vais me poser pour bien trier et bien ranger mais en tout cas déjà pour les premiers tiroirs je suis assez contente mais il va falloir quand même que j'arrive à réorganiser pour que ce soit un peu plus enfin vous voyez celui-ci il est quasiment vide c'est dommage donc il va falloir que je réorganise quelques petits trucs en attendant d'organiser tout ce qui est teint et tout ça j'ai envie de trier quand même un petit peu mes palettes donc là je vous emmène dans mon tiroir à palettes qui est énorme j'ai énormément de choses et du coup je me dis qu'il va falloir que je trie un petit peu donc là c'est tout ce qui est marque ouais tout ce qui est marque donc on a les Natasha les grandes Natasha Denona les grandes Huda Beauty toutes les palettes Anastasia Beverly Hills toutes les palettes Urban Decay et d'autres palettes du coup de d'autres marques donc là on a les Sample Beauty que j'aime beaucoup quand même il y a pas mal de palettes que j'aime beaucoup là on a les coffrets comme ça Marc Jacob que j'étais trop contente de m'acheter avant mais que finalement je n'utilise plus vraiment qu'est-ce que c'est celui-ci je crois que celui-ci c'est une palette hop ouais et finalement je vais quand même bien bien l'utiliser mais c'est plus c'est plus la révélation de l'année c'est plus ce que je préfère donc ça je pense que je vais m'en débarrasser je vais bien le nettoyer évidemment à chaque fois je désinfecte tout je nettoie bien tout mais je vais m'en débarrasser j'avais acheté aussi ce coffret là de chez Marc Jacob toujours à une époque encore quand c'était chez Sephora de toute façon ça c'est des coffrets que vous ne trouvez pas chez Nose ça n'a pas été mis chez Nose et là il n'y a que des petits rouges à lèvres que des mini rouges à lèvres donc je pense qu'ils ont été juste swatchés et il y en a que j'ai même en double je sais parce que je les ai en grand et en petit donc je vais regarder et sinon celui-là je pense aussi que je vais le vendre la fameuse palette de Sananas je l'avais gardé et tout parce qu'il y avait des couleurs qui me plaisaient d'ailleurs le vert il est sublime mais je la trouve pas pratique et c'est vrai que du coup je l'utilise pas je l'utilise pas beaucoup beaucoup et le packaging je le trouve vraiment pas pratique donc ça je vais m'en débarrasser les palettes Profusion je vais peut-être les retester parce que je sais qu'elles sont très bien pigmentées il y a des très belles couleurs donc ça je vais les retester et je pense que les palettes aussi Sponjac que j'avais acheté la Kaftan et celle-ci je ne sais pas comment ça s'appelle je ne les ai jamais vraiment utilisées donc ça je vais les sortir pour les utiliser et les tester celle-ci je l'avais je l'avais revendue et puis on me l'a redonnée et je ne l'ai toujours pas utilisée donc je vais la sortir aussi pour la tester les samples Beauty elle est grande comme ça d'ailleurs je ne l'ai jamais testée après il n'y a pas beaucoup de lumineux à l'intérieur c'est peut-être pour ça que je ne l'ai jamais testée il n'y a que 3 lumineux 3 qui ont l'air hyper crémeux donc ça je pense que je ne vais pas la garder elle est toute neuve du coup celle-ci je vais la vendre et The Equalizer Palette celle-ci non plus je ne vais pas la garder c'est pas je vais en garder des coloris mais pas celle-ci d'ailleurs on va regarder dans les samples Beauty j'en ai quand même pas mal de chez samples Beauty il y a celle-ci qui est dans les nudes un peu chaud celle-ci je vais la retester parce que je ne me rappelle plus trop de la qualité on a celle-ci qui je suis un peu déçue en la voyant ce n'est pas ce que je préfère maintenant dans les palettes après mes goûts ils ont changé aussi celle-ci j'hésite je sais que dans les samples Beauty il y en a une que j'ai adorée c'est celle-ci elle est trop belle il y a des couleurs trop canon et les lumineux sont trop 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 beaux donc celle-ci c'est sûr je la garde celle-ci je ne m'en rappelle plus alors c'est une colorée quand même il y a des lumineux qui ont l'air beaux mais il y a des couleurs assez flashouilles que je ne suis pas sûre sûre d'utiliser dans mon quotidien et encore une fois il n'y a pas beaucoup de lumineux il y en a peut-être 4-5 ah je ne sais pas celle-ci je ne sais pas ah il y a celle-ci aussi que j'avais adorée mais ça se voit d'ailleurs elle a été beaucoup utilisée celle-ci j'avais complètement adoré celle-ci donc je pense que j'ai oula je pense que je vais garder ces deux là sûr et les autres comme j'ai un doute bah quand on a un doute c'est que bah celle-ci bah je vais quand même garder aussi celle-ci je vais gérer et celle-là non je ne vais pas la garder celle-ci c'était la cool palette de chez Rude Cosmetic j'en ai que deux et je les avais beaucoup aimées donc celle-ci je crois que c'est là qu'ils me l'avaient offert celle-ci mais celle-ci je l'aime beaucoup et celle-ci que j'aime énormément aussi mais un petit peu moins que l'autre donc je ne sais pas gros doute là entre les deux je vous avoue que celle du haut elle me plaît beaucoup beaucoup plus en ce moment mais bon je vais pour l'instant garder celle-ci et je vais peut-être les remettre dans ma routine pour les retester parce que ça fait quand même longtemps que je ne les ai pas utilisées les fameuses Shiglam alors j'en ai énormément que j'ai reçu de la marque que j'ai et finalement je n'ai pas testé beaucoup j'ai testé dans leur collection vous savez leur collection un peu coffrée j'ai testé les palettes mais je ne suis pas emballée plus que ça par leur palette celle-ci au moins je n'ai pas testé alors les harmonies elles sont canons c'est des jolies harmonies un peu à la color pop celle-là elle est très très belle mais je ne sais pas ça je pense que je ne vais pas les garder parce qu'il faut que je fasse un tri il faut que je réduise ma consommation de palettes et et maintenant j'ai vraiment des envies particulières au niveau des palettes donc je pense que celle-ci elles vont partir en vente celle-ci de chez Max & More vous savez de chez Action je les garde j'en ai d'ailleurs deux autres qui attendent dans mes stocks et ça je les garde parce que j'aime bien les tester et je ne suis pas trop déçue on a ici une petite Charlotte Tilbury mais que je vais garder aussi précieusement et là-bas on a les Sigma ça je les garde les Sigma je les aime trop au fond on a une petite essence comme ça que j'aime beaucoup j'avais beaucoup utilisé celle-ci ah là là ça va être dur ça va être dur mon dieu il y en a celle-ci aussi j'aime bien mais bon c'est pas c'est pas ma favorite donc celle-ci je vais l'enlever ah la Festival je m'en rappelle encore j'avais adoré l'utiliser à l'époque mais là je la trouve un peu moins fun elle me fait un peu moins transcender celle de Wet n Why comme ça j'avais beaucoup aimé aussi à une époque mais maintenant là quand je vois les couleurs c'est plus elle est belle alors je vais quand même regarder la retester on a aussi la Wet n Why comme ça ouh elle est canon celle-là j'avais oublié je vais la retester en tout cas la BH Cosmetics celle-ci je vais l'enlever et la Révolution là je vais l'enlever aussi c'est de là au revoir et la Essence aussi je pense que je vais l'enlever je vais être raisonnable ça c'était une collab j'avais adoré cette gamme-là donc ça je vais la garder je les aime beaucoup et chez Essence j'avais aussi pas mal aimé celle-ci c'est pour ça qu'elle est encore dans ma collection et c'est une très très belle harmonie mais maintenant je me maquille un peu moins en rose alors là il y a du rose et il y a du nude vous avez toute une série de nudes ici qui sont canon des mates en haut plein de luminés en bas c'est vrai qu'au niveau de l'harmonie je la trouve très très jolie il y a de quoi faire et de s'amuser si vous aimez ces couleurs-là c'est parfait mais maintenant j'ai quand même plein d'autres palettes de grandes marques dans le même style donc je vais garder celle de grandes marques et je vais enlever celle d'Essence je vous avoue qu'après ça va être difficile de me débarrasser de mes palettes parce que je les aime trop j'hésite pour la Natasha Denona comme ça la Metropolis parce que elle est canon mais je l'utilise pas assez je trouve pour le prix de la palette donc je vais voir j'hésite encore dans les autres j'hésite aussi pour les toutes les Anastasia j'hésite à les enlever parce que finalement toutes les Anastasia je ne suis plus emballée par toute la gamme vous voyez je ne suis plus bien emballée donc peut-être en trier certaines je sais que celle-ci elle m'avait la Riviera j'avais adorée donc vous voyez peut-être finalement garder que certaines qui me plaisent beaucoup et celles qui me plaisaient moins m'en débarrasser je vais voir bon si les trois quarts me plaisent ça va être compliqué celle-là je crois qu'elle n'a jamais été utilisée celle-ci elle est belle j'avais oublié c'est vrai qu'il y en a j'avais un peu oublié oh là là celle-ci aussi elle était vraiment canon on a la Amrezi qui était vraiment belle aussi mais le format est un peu différent il faudrait peut-être que je les réutilise aussi c'est ça le problème regardez si je fais le tri il y a tout ça que j'aime bien sur les Anastasia que vraiment au niveau des couleurs ça me plaît et il y en aurait peut-être que deux que j'aime moins est-ce que ça vaut le coup ou trois les trois que j'aime moins est-ce que ça vaut le coup de m'en débarrasser il faut que je vois et j'ai aussi les fameuses de chez Sana mais celle-ci je vais les garder avec Sephora parce que je les aime bien ici il y a toutes les palettes Urban Decay et je vous avoue que je ne sais pas est-ce que alors si je m'en débarrasse je me débarrasse de tout si en fait c'est ça c'est soit moi je fais par collection soit je me débarrasse de tout soit je me débarrasse de rien vous voyez le genre ou pas bon du coup là pour l'instant je vais être raisonnable je vais pas me débarrasser de mes grandes marques j'ai fait quand même pas mal de tri dans ce tiroir là et là tout ce qui est en hauteur c'est tout ce que je dois encore trier pas trier pardon celle-ci je la garde mais tout ce que je dois encore tester et si ça ne me plaît pas à une utilisation je les remettrai je les mettrai dans le bac avant je vous reprends quelques heures après puisque je suis partie travailler je fais le tiroir suivant donc là on en était à ce tiroir là je passe au suivant et ici on a encore des palettes après on a mes réserves de mascara tout ça donc là j'ai mis tout ce qui était palettes Pat McGrath donc ça forcément je garde mes palettes Pat McGrath là on a aussi toutes les palettes de tarte et je pense que celle-ci je ne vais pas la garder parce que je l'aime beaucoup je me souviens d'avoir beaucoup utilisé mais maintenant je ne l'utilise plus et c'est vraiment le genre de palette qui prend de la place je dois en voir en plus il y a encore la boîte et tout de protection donc je vais l'enlever de ma collection ici il y a tout ce qui est tarte encore une fois donc il y a celle-ci que j'avais acheté il y a quelques temps aussi maintenant mais comme ça elle ne me transcende pas elle est belle il n'y a rien à dire elle est magnifique mais elle ne me transcende pas donc je pense que je vais m'en débarrasser celle-ci aussi c'était plus des teintes nude elle est trop belle celle-ci celle-ci j'ai peut-être la testée parce que je ne sais plus ce que j'en pense et celle-ci c'est un peu sentimentale puisque je l'avais acheté quand je suis partie au Canada c'est vraiment du nude il y a en même temps des produits pour le teint et tout donc c'est vrai qu'au niveau quotidien elle est plutôt parfaite mais je ne sais pas j'hésite 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 je vais les mettre de côté pour l'instant j'ai les trois tartelettes donc ça c'est pareil je ne les utilise pas beaucoup beaucoup mais je les aime bien j'avais été étonnée quand je les avais utilisées donc je vais les garder pour l'instant j'ai les deux petites comme ça de Glam Shop je ne sais pas je les aimais bien quand même elles sont canon en plus mais bon ah j'hésite j'ai envie de de modifier un peu ma consommation mais en même temps ça me tient trop à coeur là c'est des petites palettes du coup c'est vrai que ce n'est pas hyper pratique mais il y avait des fards ceux-là ils sont canon ces fards-là de chez We Makeup et j'aurais bien aimé les avoir dans une plus grande palette parce que j'en ai une plus grande de cette marque-là qui est comme ça et c'est vrai que c'est quand même plus pratique ce style de format que ces tout petits-là je suis un peu moins fan donc ça il faudrait que j'arrive à les mettre dans une seule palette pour pas que ça me fasse trois petits trucs donc celle-ci elle est vraiment pas mal au niveau qualité et tout mais je ne l'utilise pas donc je ne vais pas la garder dans les petites j'ai toutes celles-là et il y a les Urban Decay tout ça j'aimerais bien les mettre ailleurs parce que là je ne les utilise pas aussi donc celle-ci je les aime bien les Urban Decay je les aime bien laquelle j'aime un peu moins ah ouais celle-ci peut-être il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisée puis finalement maintenant c'est plus mon délire est-ce que je vais réussir à l'ouvrir ah voilà donc ça reste des nudes rosées c'est assez basique donc ça je vais l'enlever de ma collection j'ai aussi celle-ci de chez Dose of Color dans mes souvenirs elle est canon au niveau de la pigmentation et tout mais j'en ai qu'une comme ça ah si je vais la garder pour l'instant parce qu'elle est vraiment calme ça c'est celle que j'aime beaucoup je vous en ai parlé dans mes favoris et la Sigma oh elle est canon aussi mais c'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup mais je vais la garder aussi pour l'instant j'ai celle-ci de Aladin de chez Primark est-ce que je l'ai beaucoup utilisée je ne pense pas honnêtement je ne pense pas donc je ne pense pas la garder je ne vais pas la garder elle est canon au niveau du packaging j'ai les fameuses palettes comme ça de chez Shein un peu diochrome c'est vrai que celle-ci elle m'avait beaucoup beaucoup plu à l'époque où elles étaient sorties d'ailleurs elle a un beau diochrome ici celle-ci un peu moins je crois dans mes souvenirs elle me plaisait un peu moins est-ce que je ne vais pas garder que celle qui me plaisait le plus ouais je ne vais garder que celle-ci et celle-ci je vais m'en débarrasser la palette comme ça de chez Fusinia de Formule 1 qui est pour le teint bah écoutez je ne l'aime pas spécialement donc celle-là je vais la vendre parce que j'aime beaucoup ces blushs et ces mais celle-ci je n'ai pas envie de l'utiliser spécialement je ne sais pas quand je l'ai utilisée je n'étais pas plus convaincue que ça alors que pourtant j'adore les bronzers j'adore les blushs et j'adore les highlighters de cette marque-là les palettes et les girls et je vous avoue que je les ai beaucoup aimées mais je ne les utilise pas tout le temps dans mon quotidien je n'arrive pas à y penser c'est des grosses palettes d'ailleurs celle-ci elle est toute neuve ah celle-ci elle est belle aussi oh bah moi qui voulais m'en débarrasser c'est compliqué là celle-ci aussi elle est belle oh mais j'ai dure elles sont trop belles à ce niveau-là on a toutes les palettes Beauty Bay et je vous avoue que ça ça m'étonnerait que je les enlève parce que c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup chez Beauty Bay et à côté on a des plus petites de Beauty Bay et là on a on a ici une Nabla qui est vraiment une que j'aime beaucoup donc je la garde et on a deux de chez Jovia Space qui sont des nudes que j'aime beaucoup donc ça je garde on a les BH Cosmetics là-bas et c'est vrai qu'il y en a que j'aime bien et il y en a que j'aime pas là Los Angeles bah je suis pas emballée par cette palette-là donc je pense que je ne vais pas la garder la avocado c'est ma préférée je l'aime trop 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 d'ailleurs je l'avais reçue avec le miroir cassé celle-ci je l'aime beaucoup 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 donc il faut que je vois parce que j'ai beaucoup de verre donc celle-ci je vais la garder pour l'instant la Blueberry donc celle-ci je l'avais aussi commandée je la voulais vraiment parce qu'il y a des belles teintes et la Mimosa je l'aime un peu moins j'arrive pas à l'utiliser je sais pas pourquoi je sais pas en tout cas je pense que je vais garder encore ces deux-là je vais les retester et la Los Angeles là non je vais pas la garder celle-ci en petite il y a la petite Beauty Bay comme ça Golden Age donc j'en ai entendu énormément parler mais j'avais pas été convaincue plus que ça j'avais dit que je l'ai gardée pour l'instant pour faire quelques pour l'emmener en week-end ou des choses comme ça je vais voir mais du coup pour l'instant je sais pas et j'ai celle-ci aussi de chez de chez Glam Shop qui est vraiment canon pareil les fards sont dingue 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 mais c'est pas les couleurs que j'utilise au niveau des sprays matifiants ici j'hésite à en enlever parce que j'en ai pas beaucoup en stop non plus c'est celui-ci où je pense que je l'utiliserai pas c'est un spray de chez Beauty Bay mais en version matifiant et moi je recherche pas forcément de la matité mais non ça je vais pas le garder je sais que j'utiliserai pas au niveau des mascaras je vais trier un peu plus tard je verrai ce que ça donne parce que là j'en ai énormément et faut que je vois faut que je vois et ça je vais trier de mon côté je pense dans le dernier tiroir je vais surtout ranger et sûrement enlever quelques petites choses il y a les fossiles il y a mes éponges de teint il y a des petits stickers et là-bas ce sont dans le coin là ce sont des lots à gagner je vous retrouve deux jours après j'ai continué mes petits tris j'ai même rangé quelques petits trucs je vous montrerai après mais j'avance j'avance je vous montre un peu où j'en suis et oui et oui c'est bien bien gros donc ça c'est tout ce que je débarrasse finalement même dans les trucs que j'avais commencé à trier en me disant je réfléchis par exemple cette palette je m'étais dit bon allez je réfléchis et puis finalement après réflexion je me suis dit non je l'utiliserai pas c'est d'être raisonnable là j'ai même trié dans les Houda j'en ai enlevé d'autres j'ai du mal à enlever certaines marques que j'ai acheté en collection mais j'ai regardé un peu plus en détail toutes mes Houda comme ça et je pense que je vais me faire une petite photo de toute ma collection histoire d'avoir un petit souvenir mais que je vais enlever les trois quarts parce que c'est des belles palettes mais j'ai pas forcément le réflexe d'aller retrouver d'aller prendre dans telle ou telle palette j'en ai énormément elles sont toutes là mais voilà comme je vous l'ai dit je pense que je vais juste garder les best j'avais tendance à acheter par collectionneuse vous voyez là j'avais acheté les trois et quand je les regarde à l'intérieur je les aime bien mais c'est pas un coup de foudre je me dis en plus que ça fait peut-être un an ou deux que je les ai et que finalement j'ai utilisé surtout les lumineux et si je les vends je pourrais me racheter des palettes un peu plus haut de gamme du style d'Anessa Myryx vous savez des palettes avec des fards vraiment d'actualité on va dire mais pareil celle-ci je ne sais pas quand je la vois j'adore les nudes mais là là c'est une nude chaude c'est pas celle vers laquelle j'ai envie d'aller et la dernière encore moins donc je pense que dans toutes mes houdas je vais faire un énorme 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 tri et vraiment garder celle que j'aime le plus et qui vont peut-être plus me transcender donc là pour l'instant je laisse ça comme ça mais vraiment je pense que d'ici quelques jours ça partira alors je ne vais pas tout mettre d'un coup sur Vinted parce que sinon Vinted il va péter un câble surtout quand je vois tout ça je vais voir soit j'en mets un petit peu par un petit peu sur Vinted soit je passe par Instagram pour faire des lots avant je passais par Facebook c'est vrai que là ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait donc je vais voir le mieux mais sinon vous verrez un petit peu par un petit peu sur Vinted et je pense que je vous mettrai aussi sur Insta dans l'onglet Vinted comme ça s'il y en a qui veulent faire des lots et bien ce sera plus pratique et après on passera par Vinted pour l'envoi même là ça je le trouve trop beau mais je ne l'utiliserai pas donc je vais faire être raisonnable j'ai trié aussi finalement mes ombres à paupières là de chez Too Faced je les ai testées soit de chez Too celles-ci elles sont plus elles ne sont pas dingues dingues donc je pense que je ferai un lot pas cher des deux celles-ci elles sont encore nickel mais c'est juste que je ne les utiliserai pas non plus c'est des mattes et le gloss pareil je pense que je ne vais pas le garder donc voilà vous voyez j'ai vraiment épuré je suis juste choquée en fait parce que même si j'adore encore la beauté finalement il y avait ce côté collectionneuse où j'avais envie de beaucoup de choses et qui ne qui ne servent pas autant donc j'ai gardé vraiment ce qui me tenait à coeur j'avoue que Too Faced j'ai du mal à enlever mais j'ai quand même enlevé deux trois trucs et je pense que ça viendra tout doucement au fur et à mesure mais je sens que j'ai besoin d'épurer j'ai encore envie d'acheter du make-up j'ai encore envie de me maquiller d'ailleurs aujourd'hui ça a été assez dur de me maquiller mais par exemple aujourd'hui quand je ne suis pas forcément dans un super mood et bien j'ai pris une palette Natasha Denona un truc que j'aime utiliser dans mon quotidien qui se travaille facilement donc je ne vais pas forcément chercher dans tous mes tiroirs donc la raison l'appelle vous êtes à présent à présent témoin de mon tri et alors ce que je vais faire oula ce que je vais faire c'est que donc j'ai fait il y a un deuxième bac aussi de tri à côté avec des soins etc et il y a un troisième bac que j'ai préparé avec les petites choses que je vais réutiliser les palettes que je vais retenter pour voir si vraiment elles me plaisent ou pas et j'ai pris un bac vide aussi pour mettre tout ce qui était concours parce qu'il y a des choses que j'ai toutes neuves qui attendent pour vous donc je vais faire un gros bac concours et comme ça ça sera dans cette vidéo vous pourrez en mettant le petit commentaire vive le tri ouais on va mettre ça vous mettez vive le tri dans votre commentaire et comme ça je sais que vous allez tenter votre chance pour ce lot vide non je rigole le lot qui est à venir je vous le montrerai à la fin de la vidéo mais c'est juste qu'il faut que je les sorte de mes placards d'ailleurs s'il y a même des palettes toutes neuves au final que je n'ai jamais utilisées pourquoi pas vous les mettre dans le lot concours ça pourra vous faire plaisir peut-être vous faire découvrir des choses je ne vais pas tout me débarrasser mais ça peut peut-être faire kiffer certains ou certaines d'entre vous et voilà mon objectif est d'épurer un peu plus ma vie épurer un peu plus mon logement et on y arrive petit à petit bon je continue mon tri et je n'ai pas encore fait tout ce qui est teint et tout et ça c'est chaud patate alors dans tout ce qui est teint j'ai enlevé un petit peu quand même j'ai justement enlevé toutes mes blenders qui étaient là j'ai trié tout ce qui était base de teint là j'ai mis toutes les sortes de bébés crèmes là j'ai un peu trié les poudres et tout ce qui est fond de teint j'en ai ressorti certains pour les retester pour aussi comment dire me refaire un avis dessus et sinon m'en débarrasser donc ça j'ai trié maintenant je vais passer à tout ce qui est blush et poudre bronzante dans les blushs honnêtement je pense que je vais enlever ceux là parce que je les trouve trop canon ils sont top ces produits de chez de chez Tarte mais pareil je les utilise pas donc j'en ai deux lots comme ça que je vais enlever ah ouais ceux là je pense que je vais les enlever celui là donc je vais retester parce que je me rappelle plus et les bénéfices en fait sont trop gros je les utilise plus ils sont très usés je vais voir si je fais un tout petit prix ou si je les donne à une copine à sa fille je vais voir donc hop ça dans le bac les cliniques je les ai adoré à une époque mais c'est vrai que je les réutilise pas donc ça je pense que je vais les enlever ah ouais celui-ci de chez Florazis c'est pas un de mes préférés au niveau des blushs donc ça je vais les enlever ceux là je vais les retenter parce que ça fait longtemps que je les ai pas utilisés honnêtement je sais qu'ils étaient bien à l'époque mais peut-être que maintenant ils me plairont moins donc je vais les tester on passe aux highlighter et alors là il y a du il y a des choses il y a des choses d'ailleurs ça je crois que je l'avais avant je sais pas ce que j'en ai fait ah bah non il est là il est là et je voulais attendre cet été je crois il y a du bénéfice dont je ne vais pas garder comme je vous disais les bénéfices là ils m'enthousiasment pas même si j'ai beaucoup aimé celui-ci et le hula j'ai beaucoup aimé mais ah là celui-là c'est un petit mini ah le mini je vais peut-être le garder parce que celui-là il peut être pratique mais le Dallas je vais l'enlever celui-ci là donc comme je vous disais de la marque Florence Nature Bio là je ne vais pas le garder parce que dans mes souvenirs la teinte ça n'allait pas celui-là de Catrice c'est des blushs des bronzers que j'aime bien mais il faudrait que je reteste parce que ça fait longtemps dans les highlighters alors qu'est-ce qu'on a ah ouais celui-ci je sais que je vais l'enlever parce qu'il est magnifique mais il n'est pas aussi bien que je voudrais en fait il a l'air magnifique quand on swatch mais sur les sur la peau il n'est pas comme je voudrais donc celui-ci je pense que je vais l'enlever parce que même si j'adore il est hyper pigmenté celui-ci je ne sais pas si vous verrez il est de couleur comme ça c'est super pigmenté mais je ne l'utilise pas et je vais enlever celui-ci de Hourglass qui est un petit highlighter mais je n'en ai pas spécialement je ne sais pas mon préféré et la plus grosse étape c'est tout ce qui est rouge à lèvres et ça ça va être méga dur parce que j'aime trop les rouges à lèvres mais j'en ai trop j'en ai trop et là il va falloir que j'arrive à trier énormément pour vraiment vider ce tiroir chez L'Oréal je crois si je ne le trompe pas les fameux Colors Rich qui sont un peu la vanille vous savez cette petite odeur particulière je pense que je vais tous tous les enlever et j'ai toutes les couleurs j'ai du rouge mais en fait je me suis rendu compte pareil que je ne les mettais pas donc toutes ces collections-là paf on enlève il y en a qu'il faut que je jette le Nabla ce beau Nabla je pense que je ne vais pas le garder pareil je vais l'enlever de ma collection au niveau des rouges à lèvres là je vais réussir à en enlever pas mal je pense parce qu'il y en a il y en a plein que j'ai gardé mais que je n'aime pas spécialement ceux-là j'enlève voilà en fait j'ai envie de tout enlever vraiment là je suis tellement dans un mood tri que j'ai envie de tout enlever bref je vais arrêter de parler et je vais vous mettre tout ça en accéléré et voilà déjà un premier résultat c'est pas mal non mais il faut que je trie encore ceux que j'ai là-bas et ceux que j'ai en bas près de dans ma chambre mais déjà c'est un bon début là voilà un petit peu pour tout ce que j'ai trié j'ai passé 3-4 jours avec par petit moment comme je vous ai dit donc là on se retrouve dimanche no make-up et je vais vous montrer le résultat mais quand même je suis assez fière de moi je suis vraiment dans un optique de trier alors évidemment j'ai une énorme collection et évidemment mais petit à petit mais là vraiment c'est un gros 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 cap et je pense que je vais continuer comme ça régulièrement parce que c'est vrai que je me rends compte de l'inutilité d'avoir autant de choses même si c'était une sorte de collection et ça ne m'empêchera pas d'acheter de temps en temps encore quelques petites palettes par-ci par-là ou un petit rouge à lèvres par-ci par-là mais je pense que là déjà depuis que je fais mes fameux budget planner je suis beaucoup plus raisonnable et je pense que ça va continuer dans cette voie là je vous montre le résultat n'hésitez pas dès maintenant à liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir la suite des aventures quand j'aurai vraiment bien bien tout trié ranger ma présentation je vous referai un petit tour de mes tiroirs mais ça, ça sera dans une prochaine vidéo parce que sinon ça va être trop long n'hésitez pas à me dire ça si ça vous intéresse dans les commentaires allez, je vous montre le résultat et n'oubliez pas en même temps le petit concours parce que là vous allez pouvoir voir quelques petites choses alors la boîte à donner je l'ai déjà donnée en fait hier soir donc là c'est une nouvelle boîte à donner sinon là c'est à vendre ça c'est à vendre c'est vraiment des gros gros bagues des gros contenants ma tour ici aussi je pense que je vais la vendre parce que finalement j'en ai pas l'utilité et j'ai viré vraiment beaucoup de rouges à lèvres et voici tous les rouges à lèvres que j'ai virés je ne sais pas combien il y en a honnêtement il faudrait que je compte tellement tellement il y en a mais il doit bien y en avoir une bonne centaine là c'est ce que je dois tester donc ça c'est à retester et potentiellement à vendre après c'est ce bac là et ça c'est le bac concours mais je pense que je vais encore rajouter des choses parce que il n'y a pas assez à mon goût et puis en plus il y a des palettes qui sont neuves c'est juste que comme elles sont au fond des bacs il faut juste que je les retrouve donc quand je vais commencer mes photos pour Vinted ou pour Insta etc et bien je rajouterai des choses dans les concours s'il y a des choses complètement neuves et qui n'ont pas été utilisées voilà voilà là il y a un peu de soin aussi dans ce bac là mais pas beaucoup et sinon c'est du make-up du make-up du make-up du make-up du make-up bon allez sur ce vous m'encouragez j'espère dans les commentaires et avec les petits likes n'oubliez pas le petit mot bonus pour ce concours qui va se remplir je pense pour faire un beau carton et on se retrouve sur Vinted sur Insta sur Facebook et dans une prochaine vidéo salut salut salut